C'est un spot autant admiré que craint. A Ateaupo, les surfers engagés dans ces Jeux Olympiques de Paris devront dompter une vague mythique pour rentrer dans l'histoire de leur sport. Une vague que Vaïné Fierro et Kaoulibast, les régionales de l'étape, connaissent parfaitement. J'ai surfé cette vague à l'âge de 8 ans. J'avais toujours vu cette vague, vu des vidéos, des films. J'ai toujours eu peur et je suis allé avec mon père, on était deux à l'eau. C'est ce jour-là où j'ai commencé à surfer cette vague. J'avais 15 ans, c'était une compétition locale. Kaoulibast, c'est lui qui m'a amené à cette compétition, je n'avais pas envie de participer. Il m'a dit qu'il fallait que tu viennes, qu'il fallait que tu essayes. Je suis allé à l'eau et je n'ai pas pris une vague. C'était ma première expérience à Ateaupo. Champion du monde en 2021, Johan Duru n'avait pourtant pas été qualifié quelques mois plus tard à Tokyo pour l'entrée du surf aux Jeux Olympiques. Pour lui, surfer à Ateaupo demeure à chaque fois un immense défi. Moi, je pense que c'est une des vagues qui me fait le plus peur. Quand c'est gros, en tout cas, c'est le take-off qui est le plus dur au monde, je pense. Cette vague, elle fait peur. Je pense que si tu dis que tu n'as pas peur, tu mens. Cette peur, ça nous rend vivants. Et à chaque fois qu'on prend une vague à la fin, on est surexcité. C'est un moment présent. On ne sait même pas ce qui s'est passé tellement c'était un moment magnifique. Donc, c'est cette excitation d'être vivant. Et après, l'inconnu, en fait, tu ne sais pas si tu vas avoir la plus belle vague de ta vie, la plus grosse bouffe de ta vie. Tu vas passer deux vagues sous l'eau. Tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Et les Français ne devront pas avoir de retard à l'allumage à Tahiti du 27 au 31 juillet. Chez les hommes, Kauli Bast, malgré son statut de prétendant au podium, devra croiser le fer dès le premier tour avec le numéro 3 mondial, l'américain Griffin Colapinto. Johan Durruy affrontera le numéro 2 mondial, l'australien Jack Robinson. Johan De Fé sera confronté, elle, dès le premier tour à une prétendante au sacre, la costaricienne Brisa Enesi. Vaïnée Fierot, candidate à la médaille d'or, est la seule à avoir été épargnée. Elle qui est devenue la première française de l'histoire à remporter le Tahiti Pro sur cette même vague de Théaupo, c'était le 30 mai dernier. C'est vraiment une chance de pouvoir le faire à la maison avec toute l'énergie, on appelle ça le mana. C'est l'énergie thaïsienne qu'on porte à travers nos amis, nos familles, tous les Polynésiens, ils sont hyper fiers et en fait, nous, ça nous motive, c'est une source de motivation. Et pour moi, je le prends comme une motivation, une inspiration de vouloir donner de mon meilleur et de n'avoir aucun regret. Comme ça, je sais que je gagne ou que je perds, mes proches vont toujours m'aimer pour qui je suis. Donc, je ne peux que donner le meilleur de moi-même, comme ça, je n'ai aucun regret. Donc, pour moi, c'est plus une motivation qu'une pression. Porté par Jérémy Flores, entraîneur de cette équipe de France de surf et premier français à s'être imposé à Théaupo en 2015, les Bleus du surf pourraient être la belle surprise de ces Jeux.